C'est une journée dédiée aux écoles, c'est le fonds de dotation du Chambéry-Savoie-Montblanc-en-Balle et la team Chambé souhaitent remercier les mairies qui nous soutiennent. Le fonds de dotation organise chaque année sur Chambéry-Saint-Jean-de-Maurienne et avant Aix-les-Bains une journée civique offerte aux enfants, aux écoliers de CM1, CM2, CE2. Cette journée est complètement offerte par le fonds de dotation, ils ont des t-shirts, ils ont des cadeaux et le repas du midi est offert. C'est une journée civique en réel et en fait on a le plaisir de les sortir de leurs pupitres et de les faire réellement rencontrer les personnes utiles dans la vie de tous les jours qu'ils ne rencontrent jamais. On voit bien quand on apprend à nos enfants à mettre la ceinture de sécurité dans la voiture, la première chose qu'ils font et qu'ils disent c'est attention papa, maman, mets ta ceinture de sécurité. Du coup on sait que c'est très important de les prendre au plus jeune âge et de leur apprendre les bases dès le plus jeune âge. La sécurité routière c'est aussi ça, c'est leur montrer des petits que leur sécurité est importante et la sécurité des autres aussi et que c'est par rapport à leur comportement et du civisme qu'ils auront face au code de la route qu'on aura de moins en moins d'accidents et qu'on aura des personnes responsables, des adultes responsables. Donc c'est très important de mettre un point sur cette sécurité routière qui touche tout le monde, grand comme petit. Alors aujourd'hui avec les enfants je fais une sensibilisation au thème de l'énergie. Alors on va parler des thématiques comme la production d'énergie, où est-ce qu'on peut trouver de l'énergie et ensuite comment l'économiser. En sensibilisant les enfants, on sensibilise aussi les parents et ça permet aux futures générations d'avoir conscience des enjeux de l'énergie et de sa consommation. On est très content de venir à cette journée Vitaville organisée par la Team Chambé, d'autant plus que l'école Jean Rostand est située à proximité donc on est venu à pied ce matin. Merci à eux pour toute cette organisation et la sensibilisation des élèves dans ces différents domaines.